Bonjour, vous êtes bien avec JF et vous êtes sur la chaîne Dragon Rouge. Aujourd'hui, je vous propose le déballage d'un vilebrequin de Porsche 911 2,2 litres. Ce vilebrequin avait la particularité d'avoir été endommagé sur un maneton, ce qui l'a rendu inutilisable car le maneton était devenu hors cote et était irréparable. Et j'ai mandaté une entreprise qui a fait une recharge laser et procédé à un contrôle complet du vilebrequin, c'est-à-dire recharge, rectifiage, nettoyage, débouchonnage, tringlage des conduits, rééquilibrage, redressage, rééquilibrage et maniafluxage, donc contrôle magnétique afin de s'assurer que le vilebrequin ne soit pas fissuré ou endommagé à d'autres endroits. Donc on ouvre cette boîte et puis on regarde le travail qui a été effectué. On y va. Alors vous pouvez constater que j'ai fait une caisse qui était suffisamment solide pour transporter mon vilebrequin. J'ai fait confiance à la poste pour l'envoyer et puis le recevoir en retour. C'est une expérience que je ne retenterai plus parce que le paquet a été égaré pendant environ une semaine, ce qui fait que pendant une semaine, je ne savais pas où se trouvait mon vilebrequin. Malgré tout, tout est rentré dans l'ordre. On me l'a livré à la bonne adresse et j'ai pu le retrouver. Donc la caisse que j'ai fabriquée, je l'ai fabriquée sur mesure pour mon vilebrequin de façon à ce qu'il soit bien calé pour pas qu'il y ait d'accident pendant le transport et puis où chaque palier était finalement tenu de façon à ce que le vilebrequin puisse vraiment pas bouger à l'intérieur de sa caisse. Ensuite de ça, eh bien on a un joli vilebrequin qui se trouve ici avec tous les paliers et les manetons qui ont été nettoyés et rectifiés. Vous pouvez constater, vous pouvez constater ici qu'il y a des traces d'équilibrage, ce qui fait qu'en fait le vilebrequin est équilibré. On va le sortir avec précaution dans le délai de la caisse. Alors le prestataire de service m'a bien emballé tous les manetons et tous les paliers de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés quand ils se font dans la caisse. Alors je ne me souviens plus exactement quel était le manetons qui était abîmé, mais ça devait être celui-ci ou celui-ci. Sauf erreur c'était... attendez, voilà... j'en sais bien... on va voir celui-là... on a de la sciure qui s'est collée sur l'huile. On va vraiment bien nettoyer tout ça avant de remonter. Là... on a une petite reille, mais qui est un peu imperceptible. voilà... alors je me retrouve effectivement avec un vilebrequin qui est bien propre. C'est celui-ci qui a été rechargé. On voit la différence de nuances. Alors la recharge laser est faite avec des nuances d'acier qui sont compatibles avec l'acier du vilebrequin. Ce qui fait qu'il n'y a théoriquement pas de problème de compatibilité entre les deux matières. La matière ne risque pas de se décoller parce que le procédé est suffisamment fiable et fait une cohésion suffisamment forte entre le métal d'apport et puis le métal du vilebrequin. contrairement au procédé par poudrage ou par chromage dur, où de temps en temps on a une peau qui s'enlève ce qui fait que le vilebrequin est à nouveau endommagé. Là, on a quelque chose qui est parfaitement cohésif et qui est parfaitement homogène avec la matière du vilebrequin. Et normalement, le procédé par soudage laser permet de chauffer de façon tellement ponctuelle qu'on a une micro-trempe qui se fait à cet endroit-là. Ce qui fait que le vilebrequin lui-même n'a pas besoin d'être retraité au niveau thermique. Ce qui fait que c'est un gain de temps, c'est un avantage aussi parce que le vilebrequin reste avec sa trempe d'origine. Et donc, c'est un procédé qui est potentiellement fiable car il est également utilisé en aviation sur des pièces qui sont soumises à des contraintes extrêmes comme des pièces de turbo-réacteurs. J'ai eu la confirmation par un ami qui travaille dans l'aéronautique que c'est une pratique qui est assez courante dans ce domaine-là. Donc, je pense que pour un vilebrequin qui lui va tourner à 7-8000 tours minutes au grand maximum, c'est largement suffisant sachant que des pièces de turbo-réacteurs sont plutôt dans les 20-30-40 000 tours minutes. Donc, je pense qu'au niveau contrainte, on va s'en sortir. Voilà, j'espère que ce petit aperçu de ce vilebrequin et de cette réparation vous a plu. Si vous voulez voir le remontage de ce moteur et que vous êtes aussi impatient que moi de voir la suite de ce qui va se passer, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne et de regarder les vidéos suivantes de façon à ne rien rater de cette aventure de remontage d'un moteur 2 litres 1968 d'une Porsche 900. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...